De son côté, l'AFRO promet d'apporter un soutien dans la reconstruction de l'abattoir public situé au village Ngangui 1, emporté par la lave lors de l'éruption volcanique. L'information a été livrée par Aristide Ongong Obama, représentant résident de cette organisation en RDC, après sa rencontre avec le gouverneur militaire du Nord Kivu. Je lui ai présenté toutes ces activités pour qu'il sache ce qu'on fait à Goma et autour, dans toute la province du Nord Kivu. Ensuite, nous avons, pendant ce temps, réfléchi un peu, quel appui spécifique, en dehors de ce que nous faisons déjà, pouvons-nous, en tant que FAO et dans la grande équipe humanitaire, apporter aux populations qui ont été touchées par l'éruption volcanique ? Donc, nous allons spécifiquement apporter un appui par rapport aux infrastructures de l'abattoir. L'abattoir a été détruit par l'éruption. Nous allons reconstruire un appui par l'abattoir. Nous avons partagé ça avec le gouverneur. Ensuite, nous allons également nous occuper de tous ceux qui ont perdu les animaux, parce que beaucoup ont perdu leurs animaux d'élevage et d'autres ont perdu aussi leurs plantations. Donc, nous allons aussi nous occuper d'eux, c'est-à-dire en apportant des nouveaux noyaux d'élevage que nous allons distribuer aux populations sinistrées. Nous allons également faire la distribution des semences améliorées, des outils agricoles, pour que progressivement ces populations et les familles autres qui les ont accueillies puissent reprendre la production et commencer à se reprendre en charge. Parce que l'objectif, ce n'est pas l'assistance indéterminée, c'est arrêter un jour l'assistance pour que les gens recommencent à se prendre eux-mêmes en charge.